Pour cette recette les amis, vous aurez besoin de 150 g de beurre, 20 g de cacao en poudre non sucré, 300 g de farine, du chocolat noir pour fourrer nos cookies, 200 g de sucre, mais j'en ai mis un peu moins parce que j'ai ajouté du chocolat noir qui est déjà sucré, donc j'ai mis un peu moins, mais vous pouvez mettre 200 g. 2 oeufs et un sachet de levure chimique. La première étape, on va mélanger notre beurre mou avec notre sucre. Donc voilà, notre sucre et notre beurre est mélangé comme vous pouvez voir. Maintenant, on va ajouter nos oeufs. Maintenant, on va venir ajouter nos ingrédients secs, donc notre farine. Notre cacao en poudre. Et notre levure chimique. Donc voilà les amis, on a notre pâte à cookies. Alors c'est important de ne pas la surmélanger, sinon vous allez avoir une consistance de gâteau. Donc là, comme vous pouvez voir, la pâte ne colle pas. Et là, ce qu'on va devoir faire, donc je vais juste enlever le reste de pâte dans le fouet. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va mettre cette pâte 15 minutes au réfrigérateur. Et après, on se retrouve pour la confection des cookies. A tout de suite. Donc les amis, on a notre pâte après 15 minutes au réfrigérateur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à confectionner nos cookies. Donc c'est très simple, on va prendre une boule de pâte. Donc on va aplatir. Voilà, on va mettre une première boule de pâte. Ici. Et là, on va prendre un carré de chocolat qu'on a réservé pour fourrer nos cookies. Et on va le placer sur notre boule de pâte. Et là, on va recouvrir le tout. Donc là, on aplatit bien. Et on va venir recouvrir le tout comme ça. On va mettre une boule de pâte. Voilà les amis, on a pu réaliser avec notre pâte à cookies, eh bien, 9 petits cookies, enfin, gros cookies. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner nos cookies 9 minutes, voire 12 minutes, parce qu'ils sont un peu gros à 180 degrés. Et on se retrouve pour la dégustation. A tout de suite. Donc les amis, comme vous pouvez voir, le cookie a fini de cuire. Et si je l'ouvre pour vous montrer le cœur coulant, comme vous pouvez voir juste ici. Attendez, je vous montre bien. On a ce chocolat qui coule juste ici. Et voilà, c'est super simple encore une fois. Et ça ne prend, voilà, qu'une demi-heure de votre temps. En tout cas, si vous recherchez, eh bien, des vidéos similaires à celles-ci, n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai créée, donc les recettes et les desserts ultra gourmands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé faire la recette. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Gégoïel. Ciao à tous.